Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le tirage angélique. Je ne ferai pas de tirage au sort cette fois-ci, car j'étais un peu déçue du manque de participation à ce concours. Il y a eu seulement trois participants, ce qui veut dire que je ne pense pas refaire de sitôt un concours. Donc, je vais procéder tout de suite au tirage angélique de ces trois personnes. La première personne, c'est Manu. Tu as choisi la carte numéro 15. Voilà la signification de cette carte. C'est la carte de la spiritualité. Les mots-clés sont avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction, sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance en votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. La deuxième personne est Reloen. Elle a choisi la carte numéro 26. Voilà la signification de cette carte. C'est la carte émotion. Liberté Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez, chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. La troisième personne, c'est Shadow Crow qui a choisi la carte numéro 23. Voilà la signification de cette carte. C'est la carte spiritualité. Arbre Les mots-clés Connaissance, sagesse, force A l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser votre situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. A travers ces situations, vous récoltez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et les autres. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur vos impressions concernant vos tirages. J'espère très sincèrement que ce tirage vous aura parlé. A bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501